Le président Ouattara s'est adressé au Parlement réuni en congrès, à Yamoussoukro, le mardi 19 avril. Il y a tracé son projet et ses orientations pour le pays mais aussi annoncé la nomination d'un gouvernement resserré. Le président a officialisé la nomination du gouverneur de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, Thiemoko Meliakone, au poste de vice-président. Réunis au sein de la Fondation Félix Oufoué-Boigny pour la recherche de la paix, les députés ont écouté le président tracer une ligne pour la Côte d'Ivoire. C'est un bilan globalement positif que le président a présenté. Il a notamment abordé la gestion avantageuse de la crise sanitaire avec 99% de guérison et un taux d'infection maintenant sous la barre des 1%. Sur le plan sécuritaire, le président a manifesté sa volonté de continuer à renforcer les forces de l'ordre, équipement, formation, renseignement. Dans cette optique, il s'est montré rassurant en rappelant que le plan sécuritaire était sous contrôle sur tout le territoire. Signe extérieur de cette stabilité, l'organisation de la CA en 2023 par le pays. Le chef de l'État a aussi tenu à rappeler les priorités transversales de l'État pour 2022 comme l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et la lutte contre la corruption. Il n'en a pas moins confirmé la poursuite de sa politique de grands travaux de développement, bitumage des routes, finalisation de l'électrification des villages, adduction d'eau potable dans les zones rurales, programmes hospitaliers, etc. Des perspectives qui semblent atteignables. Dans la mesure où le pays bénéficie d'un capital confiance de plus en plus important auprès des investisseurs internationaux. Les indicateurs macroéconomiques vont aussi dans ce sens, comme le précise le président, le revenu par tête d'habitants dans notre pays a presque doublé en 10 ans, passant d'environ 1230 dollars en 2010 à 2287 dollars en 2020. Gouvernement resserré mettant fin à un suspense de quelques jours, le président a annoncé la reconduction de Patrick Hatchi en tant que premier ministre. Il se met à la tête d'un gouvernement qui aura pour mission principale de lutter contre la cherté de la vie. C'est dans cette optique que le nouveau gouvernement annoncé le 20 avril a été volontairement resserré autour de 34 membres, contre 41 auparavant. Une mesure destinée à « tenir compte de la conjoncture économique mondiale et la nécessaire réduction des dépenses de l'État » selon Alassane Ouattara. A noter que les portefeuilles dits régaliens ne changent pas de ministre, affaires étrangères, défense, intérieure, tout comme l'agriculture et l'éducation. Les ministères du numérique et de la promotion de l'investissement, ainsi que les quatre secrétariats d'État du gouvernement, sont eux supprimés. Lire aussi Côte d'Ivoire gouvernement ivoirien, une équipe de 32 membres dont deux nouveaux entrants formés il n'en demeure pas moins que, vu la conjoncture internationale, le président a décidé d'un plafonnement de 21 produits de grande consommation, l'huile de palme raffinée, le sucre, le lait, le riz, la tomate concentrée, la viande de bœuf et les pâtes alimentaires, sur une période de trois mois. En outre, une subvention partielle, 120 milliards de FCFA, des prix des produits pétroliers sera accordé par l'État pour protéger les couches les plus vulnérables de la population. Nouveau vice-président le chef de l'État a décidé de s'adjoindre un vice-président reconnu pour son expertise économique. Thiemoko Meliakone, auparavant gouverneur de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest est un grand connaisseur de la chose publique ivoirienne. Il a en effet servi entre 2007 et 2011 comme directeur de cabinet du Premier ministre, ministre de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, et enfin comme conseiller spécial du Président de la République, chargé des questions économiques et monétaires. Un parcours et une personnalité résumés en ces termes par Alassane Ouattara, il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de sa qualité personnelle et professionnelle à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale. C'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance.